L'hône, nous allons passer à l'heure de 2021, l'orgue française, la chambre de l'orgue à l'agenabie. Il y a un, deux, à votre choix. Alors, on passe le mot d'autre. Votre emprunte numérique doit être protégée. Alors, c'est le titre d'alouement, c'est le mot d'autre. Votre emprunte numérique doit être protégée. Alors, il doit être protégé. Aujourd'hui, Internet a radicalement changé le monde et transformé la vie des enfants. Alors, aujourd'hui, l'Internet a transformé la vie des enfants. On estime que plus d'un enfant sur trois à travers le monde, Donc, on estime que les enfants de cette génération sur les avantages et les dangers des médias, les jeunes, les chababes, du harcèlement et de l'exposition à des contenus néfastes. Donc, on estime que les enfants de l'Internet, durant leurs activités quotidiennes sur la toile, Donc, on estime que, durant le temps, on estime que les activités quotidiennes Il y a des activités quotidiennes sur la toile, sur la chababes, sur Internet, que ce soit lorsqu'ils parcourent les médias sociaux, soit en nombre de médias sociaux, ou sur les acteurs des médias sociaux, les joueurs ou les joueurs, ou en joueurs, ou téléchargent d'applications, ou en joueur de taille, ou en joueur de taille. Les enfants accumulent une empreinte numérique composée de milliers de données, ce que l'on appelle l'ère des mégadonnées, ce qui s'appelle les mégadonnées, a le potentiel d'améliorer la fourniture de services adaptés aux enfants. C'est évident que nous devons faire des services, des services, des enfants. Cependant, ni en moins, mais l'opposition peut aussi avoir des effets négatifs sur leur sécurité. Mais il y a aussi des effets négatifs sur leur sécurité et sur leur vie privée et sur les choix qu'ils feront dans leur vie. Les informations personnelles générées, les tétoilettes durant l'enfance, sont susceptibles d'être partagées avec des tierces parties, d'être vendues à des fins commerciales. Par ailleurs, elles peuvent être utilisées pour exploiter les jeunes les plus vulnérables. D'autant qu'internet n'a pas été conçu en tenant compte des droits et des besoins des enfants. C'est-à-dire que l'internet n'a pas été conçu en tenant compte des étudiants, des étudiants, des étudiants et des étudiants. Trop souvent, les enfants ne sont pas informés des droits qu'ils ont sur leurs propres données et ne comprennent pas les conséquences de l'utilisation de ces données. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas informés. Ils 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 ne sont pas informés pour qu'ils ont des moyens. La plupart des politiques de confidentialité, les siestes serrières, des plateformes qui sont à peine compréhensibles pour des adultes ayant un niveau élevé d'éducation. Ils sont donc impossibles à comprendre pour des enfants. Les adultes ne sont pas compréhensibles. Je ne suis pas compréhensible pour les adultes qui ont un niveau d'éducation, d'éducation, d'éducation d'éducation, d'éducation, d'éducation. C'est impossible à comprendre. Aujourd'hui, notre défi est de veiller à concevoir des systèmes qui optimisent les avantages des mégadonnées. Aujourd'hui, le tâchadité est de veiller à concevoir des systèmes qui optimisent les avantages des mégadonnées. pour les favoriser, pour les avantages d'éducation pour les avantages des mégadonnées pour les enfants et qui préserve en même temps la vie privée, la vie privée, la vie la protège des abus et qui donne les moyens aux enfants d'exercer leurs droits. Donc, nous, après que nous prenons ces systèmes ces systèmes permettent d'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation de donner aux enfants les outils nécessaires pour les enfants pour naviguer en ligne en toute sécurité et en tout sécurité avec l'éducation avec l'internet Il est impératif donc c'est un devoir impératif c'est un devoir d'offrir aux enfants une protection encore plus solide et nous devons la protection de l'éducation c'est important Alors, on va commencer sur le premier Votre empreinte numérique doit être protégée ce titre met l'accent sur il se dit il se dit il se dit il se dit la protection des informations personnelles des adultes sur les médias sociaux la protection de l'éducation de l'éducation de l'éducation de l'éducation sur les médias sociaux ou il se dit la protection des informations de l'éducation sur les médias sociaux donc le troisième c'est-à-dire ce titre met l'accent sur la protection des informations c'est-à-dire la protection de l'éducation Sous-à-dire recopiez les phrases suivantes pour répondre par vrai ou faux nous devons nous devons la réponse par vrai ou faux les enfants sont de plus en plus nombreux à utiliser l'internet donc c'est vrai ils doivent être formés à l'utilisation d'outils qui leur garantissent la navigation sur internet en toute sécurité c'est vrai les informations personnelles des enfants ne font pas l'objet d'utilisation abusive les enfants ne font pas les enfants ne savent pas comment protéger leur vie privée sur le réseau internet les enfants ne font pas les enfants ne font pas les enfants ne font les enfants la vie les enfants C'est vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada Relevé du texte, c'est-à-dire deux mots ou expressions qu'on renvoie à l'Internet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'artibat sur l'Internet. Alors qu'il n'y a pas besoin de naviguer par exemple. Les applications téléchargées, les médias sociaux téléchargés. Les informations, non. Les informations téléchargées, les applications, les médias sociaux. Il y a un autre exemple. Je pense que c'est le seul. Relevé du texte, c'est le seul. Donc il y a le choix de ce qui nous dit, c'est le seul. La question 4. L'ère des méga données a le potentiel d'améliorer la fourniture de services adaptés aux enfants. Cependant, elle peut aussi avoir des effets négatifs sur leur sécurité. Quel est le rapport logique exprimé par l'articulateur cependant ? Le rapport logique. Alors l'opposition. Réécrivez les deux. Parce qu'il y a une opposition qui a les deux phrases. Il y a deux phrases reliées par cet articulateur. Cependant, c'est un baral à l'opposition. Réécrivez les deux phrases en remplaçant cependant par l'articulateur qui convient. Alors, fais-moi cependant dire au, par exemple, néanmoins. Néanmoins. D'accord ? Bien que. Rélevé du texte 3 moments durant lesquels les enfants laissent leur information personnelle sur Internet. D'accord. 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 et puis tout cela, c'est un vrai scareur. Alors que toutes les gens. switch off avant je distantais le texte, Durant leurs activités quotidiennes sur la voie, Que ce soit lorsqu'ils parcourent chez eux, Ils parcourent sur les Médie sociaux. C'est ce qu'ils jouent à des jeux et ils téléchargent des applications. Ce sont les moments. Sous-titrage 5 Harcèlement J'ai mis des expressions Il y a un aspect négatif d'internet et les mesures de protection. Harcèlement Il y a un aspect négatif. Harcèlement Être vendu à des fins commerciales Optimiser les avantages des mégadonnées Exposition à des contenus néfastes Préserver la vie privée Donner aux enfants les outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité Donner aux enfants des moyens d'exercer leurs droits Être utilisé pour exploiter les jeunes Aspect négatif Être utilisé pour exploiter les jeunes Harcèlement Être vendu à des fins commerciales Optimiser les avantages des mégadonnées Mesures de protection Exposition à des contenus néfastes Aspect négatif Préserver la vie privée Mesures de protection Donner aux enfants les outils nécessaires pour naviguer en toute sécurité Mesures de protection Donner aux enfants les moyens d'exercer leurs droits Mesures de protection Être utilisé pour exploiter les jeunes Aspect négatif Dans les extraits suivants A qui et à quoi ils renvoient Nous Il Elle Qui Nous 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 devons prendre davantage de mesures Nous Les adultes Deuxième paragraphe Lorsqu'il Lorsqu'il parcourt les médias sociaux Il Les enfants Elle 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 peut aussi avoir des effets négatifs Elle L'internet Qui préserve en même temps la vie privée Paragraphe numéro 5 Qui préserve en même temps la vie privée Qui préserve en même temps la vie privée Qui préserve Qui préserve Qui préserve Alors aujourd'hui notre défi est de veiller à concevoir des systèmes Alors qui préserve E1T Qui préserve E1T alors des systèmes Toutes les systèmes Sؤال 5 L'intention de communication de l'auteur est d'eux Alors l'intention L'hedef C'est la communication de l'auteur Qui C'est 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 Sensibiliser La société et la société A la protection des données personnelles des enfants C'est 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 C'est